Merci. L'audience est ouverte. The chamber will conduct document hearing today related to case 002-01. As we all know, last week the accused had some health issues that needed to be treated urgently at the hospital. The schedule to hear the testimonies of certain witnesses have been adjourned. And all parties have been informed of the change scheduled. And we will conduct a document hearing today. The memo has been sent by the trial chamber dated 17 April 2013 regarding the rescheduling and the document hearing today and tomorrow, that is the 21st and 22nd of January 2013. That is document A22373 and we had two main purposes in the memo. That is first the discussion of the remaining documents that have not yet put for discussion before the chamber. And second, the submission or presentation of documents that are deemed important to be discussed before this chamber that is related to case 002-01. And before we conduct the document hearing, the greffier, Mr. Deutsch-Pari, could you report the attendance of the parties and individuals to today's proceedings? ? 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 La Chambre demande à présent aux défenseurs que s'entend de Noun Tchera s'il y a eu des changements à l'état de leur client. Et y a-t-il un changement quand la situation de leur renonciation a participé à l'état de leur client ? La parole est à la défense de Noun Tchera en premier. Je vous remercie, monsieur le Président. Il n'y a aucun changement. Le client nous a donné un waiver pour aller au document du procédé. Le cas de santé se dégradera, mais il n'y a aucun changement quant au document, quant à la renonciation à sa participation. Monsieur le Président, merci. Merci, monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à mesdames et messieurs de la Chambre et à l'ensemble des partis. En ce qui concerne monsieur le Président, la situation n'a pas changé. Nous sommes allés lui rendre visite. Il a confirmé sa renonciation à être présent uniquement pour la question des documents. Je sais par ailleurs que les extrêmement faibles, extrêmement fatigués, nous attendons les éléments supplémentaires que pourront nous donner l'équipe qui le suit médicalement. Mais en tout état de cause, la renonciation pour l'audience des documents uniquement reste valable. Monsieur le Président, merci beaucoup. sur l'attenté d'autres clients et la rénonciation à l'audience des documents d'aujourd'hui. La Chambre, par exemple, voudrait informer les deux parties de la défense de l'Union et de la Côte d'Azur, que l'opportunité sera offerte pour qu'ils puissent présenter leurs observations sur ces documents en tant utile, si bien sûr ils souhaitent le faire. As indicated in our memo, that is E258, we will hear the discussion and documents regarding the remaining documents and the new kinds of documents to be submitted to be placed in cas 002-01. Those documents were related and referenced in the closing order regarding the Tulpo Cherey killing site and the false movement of the population. That is paragraph 205, 209, 1115. My apologies, that is 205, 209, 698 to 711, 975 to 977, 1,115, 1,191 to 93 and 1,373. On les parières pertinents sont 205, 209, 975, 977, 1115, 1192, 2,711. And in addition, the chamber will hear the arguments regarding the 48 documents proposed to be submitted by the OCP before this chamber. Those documents are not relevant. Those documents are not relevant to the killing site and the displacement of people as well as other documents by the OCP related to the Tulpo Cherey killing site. Other parties who have not submitted to have documents placed before this chamber. The purpose of the document hearing is not for the new discussion or argument regarding the acceptability of those documents or admissibility of those documents as the chamber indicated previously. Many of the documents have been raised and presumed to be submitted before this document that is the E3 type document as they are of importance to this case. However, the public cannot be informed of all the contents of the E3 type documents and the documents that have already been recognized by the chamber as submitted by various parties during the proceedings. It is important for the chamber to know the exact numbers proposed by the parties including both the incapatory and excapatory documents that have not yet been discussed before this chamber. The discussion is based on the documents deemed important by various parties in order to ascertaining the truth related to case 002-01 related to the facts that have not yet been discussed before this chamber and the displacement of people in the first phase and the killing site of Tulpo Cherey, We would like to inquire from the prosecution what is the proposal to be made by the prosecution? Thank you. Thank you. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning to the bench and to all of the parties and to the public here. What we are in fact proposing is talking exclusively about the questions of admissibility, the documents of admissibility. A2B et 2C d'une réponse qu'on avait formulée à la Chambre le 23 novembre 2012. Il s'agit donc des tableaux E223 bar 2 bar 1.1. Ça, c'est l'annexe 1.1. Je répète. E223 bar 2 bar 1.1.1.2. L'annexe 2A, c'est E223 bar 2 bar 1.1.2. Et 2B et 2C, ce sont toutes les mêmes références qui se terminent par 3 et 4. Donc E223 bar 2 bar 1.3 et pour le quatrième tableau, point 4. En réalité, le 23 novembre 2012, Monsieur le Président, nous avons été les seuls à répondre à votre demande de faire savoir quels documents supplémentaires nous voulions porter devant la Chambre concernant les transferts forcés et tout le pocheret. Ça, c'est les tableaux qui figurent aux annexes 2A, 2B et 2C, c'est-à-dire 94 documents qui sont répartis en 3 tableaux. Le 1er concerne le 1er transfert forcé, le 2e, le 2e transfert forcé et le 3e, tout le pocheret. En plus de cela, dans cette réponse à la Chambre, nous avons pris l'initiative d'incurir une annexe 1 qui concerne 48 documents, qui, à notre sens, sont les seuls documents qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait l'objet de débats contradictoires concernant leur recevabilité. Je ne crois pas qu'il sera utile, à moins que la Chambre le demande, que j'explique comment nous sommes arrivés à cette conclusion qu'il ne s'agissait que de 48 documents. Mais l'ensemble des autres documents a déjà fait l'objet d'audience publique en janvier, février et mars 2012 et figurait pour l'essentiel dans les annexes 1 à 11 et 14 à 20 du document... ...que je vais retrouver, du document E109-4 du 22 juillet 2011 du bureau des coprocureurs. Il y a eu une confusion dans un échange d'emails la semaine dernière concernant le fait de savoir s'il s'agissait de 48 documents ou de 500 documents. Nous avons établi dans un e-mail à la juriste hors classe qu'en fait, les 444 documents dont il ne pouvait être question, faisant partie des annexes 1 à 11 et 14 à 20, ces documents avaient déjà fait l'objet de débats contradictoires. Si c'est nécessaire, je pourrais revenir sur cette question et l'expliquer plus amplement. Mais pour revenir à cette annexes 1 et les 48 documents, cela comprend deux documents qui sont inclus dans les notes de bas de page de l'ordonnance de clôture qui concernent les transferts forcés et le poste. Pourquoi il n'y en a-t-il que deux ? C'est simplement parce que nous avons comparé un à un tous les documents qui figurent aux notes de bas de page des paragraphes qui sont concernés de l'ordonnance de clôture. Et l'ensemble de ces documents, sauf deux, soit ont déjà reçu une cote E3 à la suite des débats portant sur les annexes 1 à 11 et 14 à 20 de l'année dernière, soit étaient considérés à l'époque comme des nouveaux documents, mais cette appellation n'est pas tout à fait correcte, et ont fait l'objet déjà de débats, même s'il n'y a pas encore eu une décision dessus. Là aussi, je pourrais fournir des explications complémentaires si c'est nécessaire, mais simplement pour détailler alors cette annexes 1 en très bref, pour expliquer comment on pourrait procéder. Cette annexes 1, à part les deux documents qui proviennent des notes de bas de page, comporte six documents qui ont été proposés par les coproquereurs, trois documents proposés par les co-avocats des parties civiles, et donc il serait logique que concernant ces documents-là, que ce soit la défense qui commence, il y a des objections à formuler, ainsi que concernant les 94 autres documents qui figurent, que nous avons proposé d'ajouter, concernant les transferts forcés et tout le procheré. Mais pour en revenir à l'annexe 1, nous avons aussi compilé sur ce tableau un certain nombre de documents qui ont été proposés par les équipes de défense et qui n'avaient pas encore fait l'objet de débats contradictoires devant votre chambre. Parmi ces documents, il y a quatre documents qui ont été proposés par l'équipe de défense de Yeng Sari. Il y en a, si je ne me trompe pas, 21 proposés par l'équipe de défense de Q-Sampan. Et à ce propos-là, je signale d'entrée que les coproquereurs feront une objection concernant quatre de ces 21 documents. Et le reste de ces 21 documents a été proposé par Mouchier. Et cela concerne 11 documents. Et là aussi, les coproquereurs feront quatre objections concernant ces documents-là. Donc, comment procéder ? Je pense qu'il serait logique, puisque ce sont les coproquereurs qui ont proposé le plus de documents dans ces annexes, que ce soit les équipes de défense qui se lèvent et nous disent quelles sont les objections qu'elles auraient éventuellement à l'encontre de ces documents. Et par la suite, nous pourrions y répondre et à notre tour formuler les huit objections dont j'ai parlé. Ce qui permettra alors à la défense de nous répondre concernant ces huit objections. Voilà comment je pense qu'il faudrait procéder. Et si on veut être tout à fait systématique, peut-être procéder d'abord avec les objections concernant les 48 premiers documents, et ensuite les 80 autres documents qui ont été proposés par les coproquereurs. Voilà comment je vois les choses, Monsieur le Président, mais je me tiens à votre disposition. That's how I see it, Monsieur le Président. But of course, I am entirely at your disposal if you wish to proceed in a different manner. Thank you very much. The President. Je donne la parole à la défense. Consul, you may proceed. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, je voudrais un petit peu clarifier la position de notre équipe au sujet de la présente audience. Comme nous l'avions eu à expliquer lors des différents échanges d'emails, les circonstances de cette audience qui intervient beaucoup plus tôt que prévu fait que la préparation n'a pas pu être la même que si nous avions effectivement tenu cette audience en février. nous avons indiqué que nous avons eu des difficultés à pouvoir vérifier la liste telle qu'elle a été proposée par les coproquereurs. Il ne s'agit pas ici d'être particulièrement défiant, mais nul n'est à l'abri d'erreur. Et dans ces conditions, nous saluons ce qui avait été indiqué par Madame la juriste Torclas, à savoir que cette audience d'aujourd'hui ne saurait constituer une fin en définitive à la discussion sur ces documents, sous réserve que les équipes de défense, et je vous imagine les autres, celles qui n'ont pas les mêmes possibilités en termes de personnel que les coproquereurs, que l'on puisse revenir sur la question des seuls 48 documents identifiés par les coproquereurs comme étant encore à débattre au niveau de la recevabilité. C'est un point qui est important parce que je ne voudrais pas que l'on puisse par la suite dire que nous n'avons pas soulevé de recevabilité à ce stade sur des documents qui ne seraient pas, selon nous, déjà présentés devant la Chambre. Et sur ce point, je souligne le point que Monsieur le coproquereur vient de souligner également, à savoir qu'au départ, on parlait de 500 documents, que les coproquereurs les ont réduits à 48 documents parce qu'à leur sens, certains documents ont été débattus dans le cadre des annexes 1 à 14. Pour illustrer mon propos, je veux simplement rappeler que dans sa décision E-72-5, la Chambre avait indiqué que certains nouveaux documents seraient débattus plus tard, qu'à l'audience dont le PV d'audition est E-1-47.1, mon confrère Kong Sammon avait bien indiqué que certains documents figurant dans les annexes 6 à 20 recensaient de nouveaux documents pour lesquels la Chambre avait déféré la discussion. Il paraît que je vais trop vite, je prie de m'en excuser, donc je recommence. A l'audience dont le PV est le E-1-47.1, mon confrère Kong Sammon avait indiqué que certains documents figurant dans les annexes 6 à 20 recensaient de nouveaux documents pour lesquels la discussion était déférée, que dans ces conditions, nous n'avons pas eu les moyens pour l'audience d'aujourd'hui de vérifier, pièce par pièce, document par document, qu'effectivement toutes les objections de la défense de Kyo Sampan avaient pu être formulées et nous tenions aujourd'hui à l'indiqué à la Chambre. Ça, c'est un 1er point. Ça m'amène également à mon 2e point. Compte tenu de votre décision E-185-1 du 3 décembre 2012, dans laquelle vous aviez indiqué dans quelles conditions vous estimiez que nous pouvions discuter de la recevabilité de certains documents. Il ressort que vous avez une approche complètement différente de celle des autres tribunaux internationaux avec une approche beaucoup plus large en termes de recevabilité et que vous déplacez essentiellement la discussion sur le thème de la valeur probante, dont acte. Mais à ce stade, et c'est un point que nous tenons également à souligner pour que cela reste à l'esprit de l'ensemble des parties de la Chambre, cela veut dire que nous devrons, après la présentation de l'ensemble des éléments de preuve, avoir un moment, quelle que soit la forme, de discussion sur cette valeur probante afin qu'avant que vous alliez dans le cadre de vos délibérations, vous puissiez avoir la position de toutes les parties sur la valeur probante de certains de ces documents. C'est, à mon avis, un débat dont on ne peut pas faire l'économie dans ce type de procès et compte tenu de la masse importante de preuves avec lesquelles vous allez aller en délibérer. Et nous tenions, au niveau de l'équipe de Kiosenfant, à souligner ce point aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. 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 La parole va être donnée à l'accusation. qui pourra présenter ces 48 documents. – Sous-titrage FR 2021 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 Ensuite, le deuxième document est un rapport de situation géographique émanant en déco-juge d'instruction en rapport avec tout le boucheré. C'est le document D125-217, et il est cité dans l'ordonnance de clôture à la note de bas de page 3025. Ensuite, viennent six documents présents proposés par l'éco-procureur. Le premier est le document E216-3.1. Il s'agit d'extraits différents de ceux qui sont déjà au dossier d'un manuscrit autobiographique de Swansikun. Et c'était une requête qui avait été faite par le bureau de coprocureur, requête E216. Le document suivant est un livre de Sambat Thet et de Gina Chon, qui porte la cote E152.2. E152.2, et qui s'intitule « Behind the Killing Fields ». Ensuite, il y a la biographie du Kampuchea démocratique de Long Norin, alias Ritz, qui porte la cote E3, bar 1, 2, 8, slash 1, 2, 8. Le sixième document sur la liste de l'annexe 1, donc, ce sont des vidéos, des interviews de Kyo Sampan. 54 clips vidéo qui portent les références suivantes. E152.1.1.1 R. E152.1.1 R. jusqu'à E152.1.54 R, c'est-à-dire les 54 parties de cette interview s'étalent entre ces deux numéros. Et il y a également des transcriptions de cette vidéo, transcriptions qui ont été réalisées par écrit, qui portent les codes E152.1.1.1 jusqu'à E152.1.54.1 Les deux documents suivants sont encore des vidéos. La première est une vidéo qui a été réalisée à la conférence de presse de 1998, de Kyo Sampan et de Nunchia, qui porte deux codes. La première est A190, bar 1, en chiffre romain, bar 1, 5, R. Donc, A190, bar 1, en chiffre romain, bar 1, 5, R. Et E190, point 1, point 2, 9, 7, R. Et peut-être à l'intention des interprètes pour qu'ils se retrouvent dans les numéros, je signalerai que je ne fais que suivre le tableau qui porte la cote E223, bar 2, bar 1, point 1. E223, bar 2, bar 1, point 1. Et s'ils l'avaient sous les yeux, ce serait évidemment très utile. Le document suivant est une vidéo. Ce sont des extraits vidéo réalisés par Tetsambat d'interview de Nunchia, qui porte les références E93, bar 7, 3, R. Et il y a une transcription également de ces extraits d'interviews, et c'est E93, bar 7, 2, R. Concernant les trois documents présentés par les parties civiles, nous avons relevé le livre de Raoul Marc Genard, qui est intitulé Kiyosampan et les Khmers Rouges. et qui porte la cote E109, bar 2, point 3, point 1. Ensuite, il y a un film documentaire réalisé par Roshan Saïd Nattar, qui s'intitule « Survive in the Heart of the Khmer Rouge Madness ». Et là, je dois dire qu'il y avait une petite confusion, parce que je crois que la cote que j'avais relevée dans la décision de la chambre E190.1, dans son tableau, est erronée. Et cette cote, initialement, était E109, bar 2, point 3, R. Et si je peux me permettre, je crois qu'il s'agit d'une erreur, qu'il s'agit de E101, bar 2, point 3, R. Mais peut-être que les parties civiles pourront nous le confirmer tout à l'heure. Le document suivant est un document qui a été proposé à la fois par les parties civiles et les coprocureurs. Il s'agit du film documentaire intitulé « Ennemies of the People », réalisé par Ted Sambat et Rob Lemkin, qui comprend le film lui-même et 16 bonus qui sont compris dans ces mêmes DVD. Et la référence est E186.1, R. Ensuite, il y a quatre documents proposés par la défense de Yingsari. Le premier est un livre de David Chandler, intitulé « Transformation in Cambodia », qui porte la cote D172.6. Le suivant est un livre de Michael Vickery, intitulé « Democratic Kampuchea, Themes and Variations ». Il porte la cote E190.1.407. Ensuite, un livre de Milton Osborne, intitulé « Sihanouk, Prince of Light, Prince of Darkness », qui porte la cote E190.2.2. E190.2.2. Et le dernier document proposé par l'équipe de Yingsari que nous avons identifié est un article de presse dont les auteurs sont Douglas Gilson et Lee Hoare, qui est intitulé « 177 released from S21, DCCAM Records Show ». Et la cote est le D22 bar 2052.1. D22 bar 2052.1. Viennent ensuite les 21 documents proposés par l'équipe de défense de Kyo Sampan. Et le premier de ces documents est un article en anglais académique, je ne sais plus comment on dit en français, qui s'intitule « Bombs over Cambodia ». et c'est le document qui porte deux cotes. La première est E190.2.6, E190.2.6, et D153.12, qui est une version qui a été modifiée ou ajoutée en 2009. Le deuxième document présenté par la défense de Kyo Sampan est un livre de Ben Kiernan qui porte la cote E190 bar 2.10. E190 bar 2.10. Donc c'est toujours sur le tableau qui nous a été donné par la chambre. Et ce livre s'intitule « The U.S. Bombardment of Cambodia » 1969-1973 Vietnam Generation. Un livre qui date, ou un long article en tout cas, qui date de 1987. Ensuite vient un livre de Kimo Kilzunen. qui est intitulé « Kampuchea Decade of the Genocide, Report of a Finnish Inquiry Commission. » Et il y a la cote E190 bar 2.11. E190 bar 2.11. Et puis vient une série de communications internationales émanant du secrétariat d'Etat des Etats-Unis. Le premier de ce document est le E190 bar 2.13. Le E190 bar 2.13 est une transcription d'une conversation entre Nixon et Kissinger du 9 décembre 1970. Toujours le même jour, un autre document de ce même secrétariat d'Etat, E190 bar 2.14. E190 bar 2.14. C'est ici une transcription d'une conversation entre Kissinger et le général Haig. Ensuite, le document E190 bar 2.16, E190 bar 2.16, qui date de 1975, est un mémorandum d'une conversation entre le président indonésien Suharto et M. Ford et Kissinger. Le document suivant du département d'Etat américain est le E190 bar 2.15, daté du 26 novembre 1975. Il s'agit du mémorandum d'une conversation entre Kissinger et le premier ministre Chachai de Thaïlande. Ensuite, nous avons le document E190.1.408. E190.1.408. Il s'agit de notes d'un diplomate français et ces notes sont intitulées « Conversation avec Pech Lim Kuhn » du 11 août 1976. C'est un document qui émane du ministère français des Affaires étrangères. Ensuite, un document de l'Assemblée générale des Nations Unies, E190 bar 2.9, qui est daté du 14 novembre 1979, qui est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, 34e session sur la situation au Kampuchea. Et puis, nous avons un certain nombre d'articles de presse internationale. Et le premier de ces articles port-à-côte E190 bar 2.17 E190 bar 2.17 émane de Naom Chomsky de la New York Review of Books et date du 4 juin 1970 et traite du Cambodge dans un supplément spécial. Nous avons ensuite une dépêche de l'AFP du 16 décembre 1975 qui est intitulée « Arrivée d'une délégation laotienne en visite au Cambodge ». On porte la code E190.1.42.1. Alors, je reprends E190.1.412. Puis, un article du Times daté du 4 mai 1976 et qui porte la code E190.1.411. E190.1.411. Il est intitulé « Defecting Khmer Rouge Helicopter Pilot Tales of Life in Phnom Penh ». Puis, un article du Herald Tribune du 11 mai 1976 code E190.1.409 E190.1.409. Cet article est intitulé « Escape because of Khmer Brutality ». Un article paru dans Newsweek du 17 mai 1976 portant la code E190.1.410 intitulé « Cambodia Two Views from Inside ». Et enfin, s'agissant des articles de presse internationale, le document E190 bar 2.8 E190.1.410.1.410.1.8. C'est un article signé « William Shawcross » dans « Far East Economic Review » du 7 janvier 1977. Cet article est intitulé « Cambodia ». « The verdict is guilty on Nixon and Kissinger ». Viennent ensuite quatre lettres ou quatre témoignages pour lesquels les coprocureurs formulent une objection. Je la formulerai tout à l'heure, je pense. Le premier de ces témoignages porte la cote E190-2.5. L'auteur est Philippe-Julian Gaufre et cette lettre, ce témoignage, date du 15 octobre 2010 et c'est donc une lettre en faveur de Kyo Sampan. La deuxième lettre émane de Sam Sock, date du 21 janvier 2011, toujours une lettre en faveur de Kyo Sampan. Elle porte la référence, la cote E190-2.7. 1 E190-2.7. La troisième émane de Roland Dumas, 14 février 2011, et porte la cote E190-2.8. Et la quatrième de ces lettres de témoignages revient de Claude Katz. Elle a été écrite le 18 avril 2011 en faveur de M. Kyo Sampan et porte la cote E190-2.19. Ensuite, trois derniers documents proposés par Kyo Sampan. Ce sont des articles qui ont paru dans des médias nationaux cambodgiens. Le premier porte la cote E190-2.4. Il s'agit d'un article écrit par Jean-Paul Dégoutte et qui porte le titre « Entretien avec Laurence Pique » de juin 1984. Ensuite, un article paru dans le Phnom Penh Post intitulé « Noam Chomsky, interview par George McLeod » daté du 27 mars 2009, qui porte la cote E190-2.20. Et enfin, un article de Ben Kiernan et Taylor Owen qui s'intitule « Roots of the US Troubles in Afghanistan, Civilian Bombing Casualties and the Cambodian Precedents ». Il est daté du 28 juin 2010 et porte la cote E190-2.12. Et on va terminer par les 11 documents proposés par la défense de Nunchia qui se figurent dans cette annexe 1. Le premier est un article rédigé par Steve Header en 1997. Il est intitulé « Racisme, Marxisme, Labeling and Genocide in Ben Kiernan's The Pol Pot Régime ». Il a été rédigé en 1997. Il porte la cote E131-1-13.3. E131-1-13.3. Le deuxième document est un livre de Joel Brinkley, en tout cas des extraits d'un livre de Joel Brinkley daté de 2011 et qui s'intitule « Cambodian Curse, the Modern History of a Troubled Land ». Il y a la cote E131-1-1.3.1-13.12. Et je mentionne qu'il s'agit d'un document pour lequel les coprocureurs formulent une objection. Ensuite, il y a un rapport qui porte la cote E131-1-13.8. Un rapport de USGAO du 30 avril 1974, qui est intitulé « Report to the Subcommittee on Refugees and Esquities Committee on the Judiciary United States Senate ». Puis un article de presse internationale signé David Shippler, du 19 juillet 1973, qui est paru dans The New York Times, qui s'intitule « Saigon, podded by US, Lens, rise to Cambodia ». La cote est le 1,3-1, bar 1, bar 1,3.6. Suis un autre article de presse internationale signé « Sydney Shandberg » dans The New York Times, daté du 19 mars 1975, et intitulé « A Cambodian Anniversary Marked Only by Misery ». La cote est le E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.4. Puis un article d'Angus Deming dans Newsweek, intitulé « Plum Pen New Rulers », daté du 22 janvier 1979, et portant la cote E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3-1, 7. Un autre article de Sydney Shandberg, dans The New York Times, daté du 26 février 1975, et intitulé « Children Starving in Once Lush Land ». La cote est le 1,3-E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.5. Il y a ensuite un article de M. Allman, daté d'avril 1990, dans Vanity Fair, qui est intitulé « Cyanook's Side Show ». Il porte la cote E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.2. E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.2. Et c'est un autre de ces documents pour lesquels nous souhaitons faire une objection. Ensuite, les trois derniers documents sont les suivants. Le premier est un rapport qui vient du Sénat américain, qui est intitulé « U.S. Air Operations in Cambodia, April 1973 ». Il est daté du 27 avril 1973, et porte la cote E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.9. Puis un rapport du Conseil des ministres de la République populaire du Kampuchea du 23 août 1986, qui concerne le plan de construction K-5 pour l'exercice fiscal 1987. C'est le document E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.1.1. E, 1,3-1, bar 1, bar 13.11. Les coprocureurs formulent une objection par rapport à ce document. Et enfin, un rapport des 6 août 7 mai 1998, concernant une visite du second premier ministre Hun Sen en Thaïlande. Et ce rapport porte la cote E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.1.0. E, 1,3-1, bar 1, bar 1,3.1.0. Et c'est le quatrième document proposé par Nunchia, pour lequel les coprocureurs vont formuler une objection. Merci, M. le Président. J'ai fait la lecture un peu fastidieuse. Je vais vous dire que les 48 documents qui sont débattus. Merci, M. le Président. J'ai fait la de la première question. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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